Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on prend un instant pour penser aux femmes et aux hommes de courage qui ont fait le sacrifice ultime. On rend hommage à nos anciens combattants qui ont servi notre pays et nous honorons ceux qui ont répondu à l'appel du service. Quand les Canadiens ont combattu durant les périodes de guerre et de conflits, ils l'ont fait pour défendre les valeurs qui nous sont chères, des valeurs comme la liberté, la démocratie et la primauté du droit. Durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, en Corée et en Afghanistan, de même que dans les opérations de maintien de la paix, les membres de nos forces armées canadiennes ont défendu ces valeurs. Pour les défendre, ils ont enduré les horreurs de la guerre. Ils ont subi des blessures et beaucoup trop d'entre eux ont donné leur vie. Pour eux, nous devons rester fidèles à nos valeurs et ne jamais oublier les sacrifices qu'ils ont consentis pour nous protéger. Les sacrifices des forces armées canadiennes sont gravés dans l'histoire, mais leur tradition de service se perpétue aujourd'hui. Les membres des forces armées canadiennes forment les Ukrainiens, travaillent avec nos alliés de l'OTAN et aident les communautés lorsqu'ils surviennent des catastrophes naturelles. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous observons deux minutes de silence et prenons un instant pour réfléchir. Pensons aux marins, soldats et aviateurs d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Leurs sacrifices ne doivent pas passer sous silence et c'est pourquoi on fait le serment qu'on ne les oubliera jamais. Sous-titrage ST' 501